Bonjour et bienvenue chez Ambassa, aujourd'hui nous allons parler de la castière mocha, la castière italienne, une castière mythique qui a fêté son centenaire en 2019 par le créateur Alfonso Bialetti, les castières octogonales que vous connaissez parfaitement, que nous avons tous eu une fois dans notre cuisine ou que nos parents ou nos grands parents ont utilisé pendant des années et nous allons voir comment le réaliser avec ces petites astuces qui vont nous permettre d'avoir un résultat vraiment délicieux. Alors cette castière est donc composée d'un réservoir d'eau où on y mettra évidemment notre eau par la suite, notre filtre à café en métal ainsi qu'un autre filtre qui sépare en fait la mouture et bien du réservoir du eau qui va réceptionner celui-ci notre café préparé. Pour ce qui est de l'eau je l'ai préalablement chauffé mais pas trop non plus car après il va falloir que je visse et vu que le métal est un très bon conducteur vous allez un peu vous bouler les doigts donc ce que je fais c'est que je la chauffe légèrement de façon à gagner du temps. Je mets de l'eau jusqu'à la petite soupape. Voilà. Pourquoi je chauffe mon eau préalablement ? Tout simplement pour gagner du temps certes mais surtout pour ne pas brûler mon café car comme je vous l'ai dit le métal est très conducteur donc le temps que ça chauffe, le temps que l'eau monte en ébullition, lui le métal il va conduire à la chaleur et brûler ma mouture. S'il brûle ma mouture je vais perdre en arôme et je vais gagner en l'amertume. Ce n'est pas ce que je recherche. Je veux un café qui est du parfum, qui est du corps mais je ne veux pas qu'il soit brûlé. Donc pour ça je gagne un petit peu de temps en faisant une chauffe rapide préalablement. Concernant le café je vais utiliser un pérou. C'est un café cacao thé, un café qui se prête super bien à cette technique et donc c'est un café qui va aussi accepter cette caramélisation très typique de la cafetière italienne. Pour la mouture je vais utiliser une mouture entre fine et moyenne environ. L'histoire d'un filtre classique et une Chemex. C'est un bon rapport, ça vous fera un très bon café avec aussi très peu de marre qui monte. Si vous utilisez une mouture beaucoup plus fine, déjà elle va monter en pression, elle va avoir du mal à réaliser son café donc il y aura une grosse partie de l'eau qui va rester ici et puis en plus de ça vous allez avoir beaucoup de marre de café sur le haut. Et inversement si vous utilisez une mouture beaucoup trop grossière, votre café va pas avoir le corps correspondant à cette technique et du coup vous allez avoir un truc un peu la base, c'est pas ce qu'on cherche. Pour la mouture et bien tout simplement je vais remplir mon petit filtre. Vous pouvez le remplir à ras bord, ne tassez pas trop non plus. Pareil si vous avez une mouture qui est un peu trop fine, ne tassez surtout pas car ça mettra encore plus de pression et votre café va avoir beaucoup de mal à passer. La soupape est sûre d'être déclenchée. Voilà, j'arrase légèrement, je pose et maintenant je visse. La cafetière est un peu chaude sur le bas mais c'est supportable. Là on serre suffisamment pour que le joint silicone ou le joint caoutchouc soit vraiment bien en contact et que ce soit bien imperméable. Comme ça vraiment vous n'avez pas de fuite, une belle pression et votre café va se faire tranquillement. Et puis là tout simplement je commence à mettre le gaz. Alors je vais pas le mettre trop fort, je vais pas le mettre non plus trop trop bas car si je le mets trop bas ça va chauffer pendant très très longtemps et puis bah on va avoir l'effet inverse, ça va chauffer trop et ma mouture va perdre du coup de l'arôme parce qu'elle sera trop longtemps en contact de la chaleur. Et je vais pas le mettre non plus trop haut car là on va aussi monter trop vite en chaleur et brûler aussi notre mouture. C'est pas ce qu'il faut. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. A vous de voir en fonction de votre gazinière, en fonction de votre type de chauffe. La petite astuce c'est aussi d'ouvrir le haut de façon à libérer la chaleur et pas monter trop haut en température. Comme vous avez pu constater là j'utilise une cafetière italienne en inox. L'avantage de l'inox c'est que vous êtes sur du matériel durable. Voilà c'est très simple d'entretien et surtout ça va sur tout type de feu. Si vous avez une plaque à réduction c'est l'idéal. Evidemment c'est un peu plus coûteux dû à l'usinage et au matériel de base mais vous avez une cafetière qui dure toute votre vie donc pourquoi pas. Mais vous avez aussi la cafetière alu, l'octogonale, on a tous quasiment commencé avec la Bialetti de base. C'est une cafetière qui est très pratique, un bon rapport qualité-prix. C'est très abordable. Cependant on n'est que sur l'aluminium donc après le pour ou le contre pour la santé. A vous de voir. On est quand même sur des produits maintenant qui ont un revêtement sur le bas de façon à préserver l'eau. Et puis sur ces modèles là je vous conseille de peu les laver voire même juste les rincer de façon à ce que la graisse, les huiles du café viennent créer une couche protectrice sur le haut. Et la majorité des italiens utilisent cette technique. Dans les deux cas nous sommes sur des cafetières qui sont économiques car vous n'utiliserez absolument rien d'autre que du café, pas besoin de filtre, pas besoin d'entretien, rien du tout. Et puis en plus de ça écologique car rien ne va à la poubelle. Donc aujourd'hui on est sur une cafetière qui est plutôt tendance car vous avez une empreinte qui est très très limitée avec ce type de cafetière. Et nous pouvons constater juste ici que le café commence à sortir. Nous allons abaisser de façon à ce que la pression augmente un peu et que le café puisse s'écouler plus facilement. Nous arrivons à la fin de notre café. Nous entendons le bruit caractéristique de la cafetière italienne. nous allons pouvoir baisser un peu le feu. Et si j'ouvre, nous sommes quasiment à la fin. C'est un café qui sera chaud, je vous conseillerais donc de le laisser un petit peu reposer. Vous aurez un café qui aura quand même beaucoup de corps. On se situe entre l'espresso et le filtre. Voilà. Nous arrivons à la fin. Il n'y a plus qu'à servir. Un café qui aura beaucoup de corps, qui sera velouté. Un café épais et puissant. Nous avons même à l'intérieur les huiles du café qui sont en surface. Un gage de très bonne qualité. Et maintenant, je vous laisse découvrir le goût tranquillement chez vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ambassa.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada